Connaissez-vous la femme de l'hôte? Vous savez, celle qui, dans la Bible, fut changée en statue de sel? En tout cas, moi, je la connaissais. Dans mon imaginaire d'enfant, cette image-là résonnait. Être changée en statue de sel. C'était vraiment un truc extraordinaire. Et je voulais vous lire cette fois un texte, ça fait un bout de temps que j'ai envie de le faire. C'est un texte d'un poète, Michel Garneau, qui analyse, interprète le texte ou le poème d'une autre poète qui est Anna Akhmatova. Et avec cette analyse, cette interprétation, il en fait un texte de théâtre qui faisait partie d'une création, une louve, un instant dans les Marguerites, que ça s'appelait. Tandis que moi, je m'appelle Diane Dubot, anciennement comédienne et metteur en scène, aujourd'hui artiste visuel, autrice aussi par plaisir, et bricoleuse à pratiques multiples. Mon souhait est d'aider les artistes à devenir des artistes plus productifs, à devenir les artistes qu'ils rêvent d'être, en fait. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce texte, ces textes sont magnifiques. C'est avec ce projet, une louve, un instant dans les Marguerites, que mon parcours d'artiste a commencé, il y a bien des années. Ce texte a été écrit à ma demande par Michel Garneau, et je le jouais dans une installation du sculpteur Pierre Grange. Ça commence par Michel Garneau, qui écrit « Un poème à la langue et donc à la pensée précise est quelque chose qui nous réveille soudain. » Anna Akhmatova Le 24 février 1924, elle a écrit « Quatre quatrins », 16 lignes que René Char et Tina Jolas ont traduites. La femme de Lot Massif et éblouissant, le juste suivait l'envoyé de Dieu sur les hauteurs obscures. Mais en sa femme parlait souveraine, l'angoisse. Il n'est pas trop tard. Tu peux entrevoir encore les tours écarlates de ta Sodome natale, « La place où tu chantais, la cour où tu filais. » Les fenêtres nues de la haute demeurent où tu as joui de ton amour, où tu as enfanté. Elle jeta un regard et rivée par une douleur mortelle, ses yeux cessèrent de voir, son corps devint de sel transparent, ses pieds rapides s'enracinèrent au sol. Qui pleurera sur cette femme ? De tout ce qu'on nous a pris, n'est-ce pas le moindre ? Pourtant mon cœur jamais n'oubliera celle qui pour un regard donna sa vie. Vous avez appris dans l'enfance l'histoire de Lot et de la femme de Lot. Vous avez appris qu'elles et lui ont été sauvées par des anges alors que Yahvé détruisait Sodome, que les anges les ont enjoints de ne pas se retourner pour regarder, que la femme de Lot s'est retournée et qu'elle a été changée en statue de sel. La noun, la peaufine, la curieuse, la pauvre femme. En tout cas, c'est ce qu'elle est devenue dans l'esprit du chrétien ordinaire. La Bible ne dit pas grand-chose de la femme de Lot, même pas le nom de la femme de Lot. On montre Lot négociant sa survie avec les anges et les anges lui accordant cette survie parce qu'il est de bonne famille, de celle d'Abraham. Alors Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du souffre et du feu d'auprès de Yahvé du ciel. Il détruisit ses villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les produits du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. C'est tout. La femme de Lot est demeurée l'image glissée, subreptice, inconsciente, fragile, à peine une image, une sorte de reflet automatique dans le langage. La stupide femme qui, par curiosité de stupide femme, se retourne alors qu'on lui avait bien dit qu'il ne fallait pas le faire et qui regarde le feu de ce qu'il ne faut pas regarder et qui en est bien punie et tant pis pour elle. Elle en est presque comique, ridicule dans sa petite phrase laconique et devint une colonne de sel. La femme de Lot, elle n'a pas de nom, elle ne dit rien dans l'histoire. Son mari jase avec les anges comme un vrai diplomate. Elle n'obéit ni aux anges ni à son mari. Elle regarde. Elle est punie. Et pas seulement de la mort. Elle est punie comme pour faire un exemple. Dans la tradition populaire, en statue de sel. Comme un exemple de tête folle qui durerait au moins toujours. Le poème d'Anna Akhmatova revire à l'envers comme un gant, celui, celle qui écoute vraiment. On comprend qu'on n'avait pas compris. On voit qu'on n'avait rien vu. On sent qu'on n'avait pas senti. Une femme a regardé la femme de Lot et nous réveille de notre long sommeil dogmatique. Une femme a usé de son intelligence, la vraie, celle où l'humour et la compassion fonctionnent librement. Une Anna Akhmatova par l'émotion, la finesse, la ruse même bouleverse. Quand on relit le poème qui commence « Massif et éblouissant, le juste suivait l'envoyé de Dieu sur les hauteurs obscures », on voit bien que le juste, lui, est comme une statue déjà. Une statue qui marche dans une belle arrogance, une légitimité assez baveuse. Et puis la tendresse d'Akhmatova, les tours écarlates de ta Sodome natale. La clarté de propos, Anna Akhmatova, c'est pourquoi elle nous montre la vraie femme de Lot. Elle dit « De tout ce qu'on nous a pris, n'est-ce pas le moindre ? » Et on peut continuer encore longtemps. Le poème est riche, il est fort, il est politique parce que féministe, et féministe parce que politique. À cause de sa profondeur, de sa pertinence, de sa précision, ce poème-là, je voudrais vous l'apprendre par cœur. C'est magnifique, non ? Alors, texte interprétatif ou un texte d'analyse du poète Michel Garneau sur le poème d'Anna Akhmatova. Et Garneau en fait une œuvre qui se retrouve dans « Une Louvre un instant dans les Marguerites ». C'est cet emboîtement qui est extrêmement intéressant. Et donc, pour finir, je vous dis, aimez le travail des artistes, que vous soyez artistes ou spectateurs. Aimez, interprétez, analysez, tentez de comprendre le travail des artistes qui se présentent dans vos vies. Ça vaut la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce ou le petit cœur. Ça plaît à l'algorithme et à moi. Et si vous êtes artiste et que ça vous tente de télécharger mon guide gratuit qui s'appelle « Six stratégies pour surmonter les blocages dans votre processus créateur ». Alors, il y a le lien en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer et le télécharger gratuitement en échange de votre courriel. Ce qui est de bonne guerre. Sachez que vous pouvez aussi vous désabonner si mon contenu ne vous intéresse pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada